Le système endocrinien désigne un ensemble d'une dizaine de glandes réparties dans notre corps. Lorsqu'elles sont stimulées, les glandes endocrines produisent des molécules appelées hormones et les libèrent dans le système vasculaire. Les hormones fonctionnent comme de véritables messagers chimiques, transportés par le sang jusqu'à des cellules cibles. Lorsqu'elle atteint une cellule cible, l'hormone se lie à un récepteur spécifique, ce qui déclenche un processus physiologique comme la division cellulaire, par exemple. La production de nombreuses hormones est contrôlée par deux petites structures situées à la base du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus est composé de noyaux nerveux qui contrôlent des fonctions vitales comme le sommeil. L'hypothalamus contrôle aussi l'hypophyse, la principale glande productrice d'hormones. L'hypophyse sécrète à elle seule neuf hormones différentes. La vasoprécine, par exemple, régule le fonctionnement des reins. L'ocytocine provoque les contractions de l'utérus pendant l'accouchement. D'autres hormones hypophysaires contrôlent la pigmentation de la peau ou la croissance des os. Ensemble, l'hypothalamus et l'hypophyse produisent le tiers de nos hormones. Ils agissent ainsi sur de multiples processus physiologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hypothalamus